Ce que vous devez savoir sur le cancer du sein Il est indispensable que nous fassions examiner nos seins régulièrement pour détecter toute grosseur ou anomalie. N'oubliez pas qu'une diagnostic précoce est fondamentale pour éviter des problèmes plus graves. Le cancer du sein est l'un des cancers qui affectent le plus les femmes, et dans une proportion moins grande les hommes, mais qui fait des millions de victimes chaque année dans le monde entier. Cette maladie est aujourd'hui parmi celles qui alertent le plus les femmes dans le monde. Il existe plusieurs facteurs de risque qui peuvent entraîner ce type de cancer, mais une détection à temps est essentielle pour le traiter ou même le vaincre totalement. Les médecins, ainsi que les différentes entités et personnes qui cherchent à informer et à responsabiliser les gens autour de cette maladie, recommandent de réaliser des auto-examens du sein fréquemment, en plus des mammographies. Les deux sont des comportements clés pour une détection à temps et un traitement opportun qui stoppera le développement de la maladie. Il y a certaines choses que beaucoup de gens ne savent toujours pas sur le cancer du sein, s'informer est aussi une autre manière de prévenir cette maladie. Ici, nous allons vous donner quelques données intéressantes que vous devez savoir sur le cancer du sein. Données statistiques sur le cancer du sein Aujourd'hui, le cancer du sein est le type de cancer le plus courant dans le monde. A cause de son incidence élevée et les résultats positifs de son traitement. Un total de 4,4 millions de femmes approximativement qui ont contracté un cancer du sein détecté à temps, il y a 5 ans, sont toujours en vie. Cependant, le cancer du sein est le type de cancer qui cause le plus grand nombre de morts femmes dans le monde. Chaque année, plus d'un million de femmes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer du sein pour la première fois. Ce chiffre représente 10% de tous les cas de cancer diagnostiqués chez les femmes. Chaque année, le cancer du sein est la cause de la mortalité de plus de 410 000 femmes dans le monde. Ce qui représente 14% des morts par cancer chez les femmes. Cette maladie représente également 1,6% des causes de mort chez la population féminine. Les facteurs de risque principaux pour développer le cancer du sein sont avoir plus de 45 ans, être une femme, avoir des antécédents familiaux, avoir eu ses règles avant 12 ans et ou avoir été ménopausée après 55 ans. Seulement 5% à 10% des cancers du sein sont dus à un facteur héréditaire. Quels sont les symptômes du cancer du sein ? Au début et comme beaucoup de cancers, le cancer du sein ne présente pas de symptômes qui peuvent alarmer la personne. Presque toujours, les symptômes se présentent au fur et à mesure que la maladie avance. Certaines des choses qui permettent de le détecter sont les suivantes. Grossissement ou tumeur au niveau de sein ou des aisselles, qui en général sont douloureux. Ce type de symptôme peut être identifié grâce à un auto-examen du sein et grâce à la mammographie. Les grosseurs ne veulent pas toujours dire que vous avez un cancer. C'est pour cela qu'il est important de consulter immédiatement un médecin, afin qu'il vous donne le diagnostic correct. Remarquez des changements dans la texture, la taille et la forme des seins, comme le rougissement de la peau, des puits et affaissements. Sécrétion d'un liquide par le téton, qui se caractérise par des saignements ou du pus. Comment peut-on prévenir et diagnostiquer à temps le cancer du sein ? L'alimentation et le style de vie jouent un rôle dans la prévention du cancer du sein. Il y a des aliments déterminés qui aident à prévenir et à combattre les cellules cancérigènes, il est donc recommandé de les inclure fréquemment dans le régime alimentaire. Vous devez consommer surtout des fruits et des légumes, et augmenter la consommation d'eau. Vous devez également éviter les facteurs de risque comme la mauvaise alimentation, l'alcoolisme, le tabagisme et la vie sédentaire. D'autre part, le tamoxyphène est un médicament approuvé par les médecins pour les femmes qui à partir de 35 ans ont des facteurs de risque élevés. Les spécialistes le recommandent comme méthode de prévention. Pour la détection à temps du cancer du sein, les femmes doivent réaliser un auto-examen du sein tous les mois. De préférence après les règles. Si vous remarquez n'importe quelle irrégularité, vous devez consulter un médecin immédiatement. De plus, les femmes de plus 40 ans doivent réaliser une mammographie au moins une fois par an. Afin de détecter tôt n'importe quel type d'altération. Sous-titrage Société Radio-Canada